Quelle grande joie il y a que de vivre sans aucune pensée qui vienne te titiller parce que alors ton esprit est calme, reposé, silencieux et là il y a toute une autre dimension qui s'ouvre à toi. Mais pour que ça arrive, ça, ça ne se passe pas comme on peut le penser, on peut le croire, on peut imaginer. C'est un miracle, c'est un miracle qui arrive parce que tout d'un coup tu t'aperçois que tout ce que tu penses c'est faux, c'est pas quelque chose qui est vrai. Tout ce que tu penses t'emprisonne, tout ce que tu penses te dicte la vie que tu dois vivre. Et en fait quand tu réalises que c'est comme ça, tu laisses tomber, c'est automatique, c'est avec grâce que tu laisses tomber. Et tu t'occupes plutôt de ce qu'il y a réellement. Et ce qu'il y a réellement, c'est justement la réalité qu'il y a quand les pensées ne viennent pas interférer avec ce que tu peux penser de la réalité. La réalité, elle est là, elle est en face de toi et tu ne peux pas la renier. Ce sont des faits qui arrivent et tu ne peux pas faire en sorte que ça n'existe pas. Et pour faire en sorte que ça n'existe pas, ce sont tes pensées qui vont t'aider. Tes pensées, elles vont te dire comment la réalité devrait être. Alors tu te retrouves à être identifiées aux pensées qui te dictent comment la vie devrait être. Et donc ce qui est vrai, ce qui est là, en réalité, tu ne le vois pas, tu renis même ce qu'il y a pour pouvoir épouser le désir que tu as, que la pensée t'a donné pour pouvoir atteindre la réalité que tu aimerais voir. Et c'est ça, le grand problème de chacun d'entre nous, c'est que nous sommes formatés de toutes ces pensées qui nous ont été léguées par nos aïeux et nous nous sommes identifiés à ça. Et nous croyons que c'est ça la vie, ce que nous pensons, c'est ça. Mais ce que tu penses, c'est un programme, c'est ce qui t'a été donné. Et en fait, comme tu t'es identifié à ce programme, alors tu crois que c'est toi qui mènes là-bas, en fait. Mais ce n'est pas toi. Ce sont tes pensées qui te mènent par le bout du nez et tu te retrouves devant des situations où tu souffres. Parce que, en fait, ce n'est pas là où réside ton être. Ta joie de vivre n'est pas là. On te fait croire. Enfin, je dis, ce qui habite dans nos têtes, le monde qui est la pensée est dans ta tête. Donc ce qui est dans ta tête te fait croire que la vie devrait être comme ça, comme ça, comme ça. Et donc tu obéis au diktat de toutes ces pensées qui habitent en toi. Et tu ne sais pas quoi faire avec. Parce que tu t'es identifié. Donc tu penses être ça et tu ne peux pas être autre chose que ça à ce moment-là. C'est quand tu réalises que tout ça, c'est un mensonge et que tu réalises que tu es en train de te mentir à toi-même, que les choses peuvent changer. Parce que, tu vois, tu vis dans un monde où tu as des problèmes, tu as des souffrances. Tout se passe pour faire en sorte que tout t'emprisonne. tu es obligé. Tu fais des choses. Tu ne veux pas, mais tu fais quand même. Donc ça te fait souffrir parce que, en fait, tu n'es pas libre de vivre la vie qu'il y a. Tu vis la vie qu'on te refourgue. Et tout ça, ça crée en soi beaucoup d'émotions. Parce que l'être que tu es a besoin d'espace pour se mouvoir. Et quand il n'a pas d'espace, eh bien, il y a toute cette cacophonie en soi qui se joue. Ces émotions, ces peurs, ces angoisses, ces méchancetés, ces envies, ces désirs. Tout ça, ça émerge comme un torrent et ça t'envahit, ça t'emporte. Et toi, tu t'es associé à ça. Tu crois que tu es ça. Non, ça c'est la vie que tu as acquérie et que tu crois être la tienne. Depuis qu'on est né, on se donne une identité. On dit « je suis français, je suis américain, je suis ceci, je suis cela, je suis musulman, je suis chrétien ». Tout ça, ce sont des identités. Et ces identités sont un programme qui te fait avancer dans un sens ou dans un autre. Selon ta culture, tu vas être identifié à ceux qui pensent comme toi. Donc, tous ceux qui pensent comme toi, vous allez vous rassembler. Et tous ceux qui ne pensent pas comme toi, il y aura une indifférence, une méfiance. Parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas de ma famille. Donc, on se fait un cocon dans la vie pour se sentir bien. Parce que tout ce qui arrive, on cherche de la protection. Et cette protection, ce sont nos pensées qui nous les donnent. Parce que nos pensées viennent du passé. Et tout le passé qu'on a, ce sont les références que l'on a pour pouvoir arriver à vivre avec sérénité dans les événements qui surgissent. Parce que quand l'événement surgit, tu réagis avec ce que tu sais. Et ce que tu sais est devenu un réconfort pour toi. Parce que, en fait, tu n'es pas perdu dans l'inconnu. Tu n'es pas face à quelque chose qui était étrange et qui te donne de l'angoisse. Et toute la difficulté de la race humaine aujourd'hui, c'est de se mettre face à soi-même. Parce que soi, c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose d'extraordinairement grand, même éternel. Ça ne commence pas, ça ne finit pas. Donc, tu ne sais pas. Donc, tu as peur. Et tu retournes à tout ce que tu connais de toi. Donc, tu veux exister en tant que ce que je sais. Moi, ma famille, mon argent, mes affaires. Et ça, ça t'enferme dans une vie limitée à tout ce que tu connais, toutes les références que tu as. Tu vas les répéter. Et tu remarques bien que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On répète tout ce qu'on sait. On répète les mots, on répète nos réactions, on répète nos émotions. À chaque fois qu'il y a un événement, on répète toujours de la même manière. Mais si tu les accueilles, si tu ne réagis pas à tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas apprendre. Tu vas apprendre à ne plus faire la même chose. Tu vas apprendre à aller au-delà de tes peurs. Si tu acceptes, accepte les choses qui arrivent sans essayer de te bagarrer avec eux. Parce que c'est tout ce qu'on fait depuis des milliers d'années. On se bagarre avec ce qui arrive, avec les événements, avec les choses qui se présentent à toi. Parce que tu ne voudrais pas que ce soit quelque chose qui déraille, en fait, que tu sois inconfortable avec. Donc tu veux le mettre à ton goût. Et la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous voulons mettre la vie à notre goût. Et ce que tu veux là, mettre la vie à ton goût, c'est le programme que tu as. Ce sont toutes les pensées qui te dictent comment ça devrait être. Et tout ça, ce sont des références que tu as retirées de ton passé vécu. Et tu fais en sorte que tu vis cela. Et pas d'autre chose. Donc ta vie devient une machine à répétition. Et tu ne vois pas ce qu'il y a. C'est-à-dire, ce qui émerge. Une autre dimension. Où il n'y a rien à voir avec tout ce que tu peux penser. Qui n'a rien à voir avec ce que le passé propose. Qui n'a rien à voir avec tout ce que la pensée projette. Non, c'est là. C'est quelque chose qui coule dans l'instant. Et que tu aimes ou pas, ça coule. Comme c'est. Sans hier, sans demain. C'est pur. Là, il y a de la pureté. Ce n'est pas envahi par ce que le passé ou le futur peut projeter. Ça, ça coule. Et c'est neuf. C'est pur. C'est innocent de tout ce qui a pu se passer. Et en fait, c'est ça que tu es. C'est ta propre identité. C'est cela. C'est ce qui n'est jamais stagné. C'est ce qui est vivant. Tu es cela. Et quand tu acceptes de vivre ça, alors tu mets autour de toi l'ambiance où les gens ont envie de t'aimer. Où toi-même, tu n'es plus dans les carcans. Tu ne répètes plus rien. Et la vie devient quelque chose d'extraordinaire. En fait, tu crées ce que la vie est parce que tu la connais, parce que tu l'as acceptée et parce que tu la laisses être. Et c'est ça qui doit être dans nos vies, dans nos sociétés. Mais malencontreusement, c'est ce que nous pensons qui existe là. Ce n'est pas la vie. La vie, tu l'empêches d'être. Et c'est parce qu'il y a cette peur de ne pas avoir les références que tu connais, de la vie que tu as vécue déjà. Et que tu as fait une conclusion, et que tu as dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça, donc je vais répéter comme ça, comme ça, parce que ça te rassure. Donc, arrêter les pensées, ça veut tout simplement dire de voir ce qui est faux. Tout ce qui est faux, eh bien, ce sont l'activité de nos pensées. Elles te donnent l'impression que la vie doit être comme ça. Parce que ça se répète, et tu t'es identifié avec, oui. Mais le fait que tu as réalisé que tout ça, ce n'est pas toi. Mais c'est ce qui fut. Ce qui fut n'est pas toi. Ce qui fut, c'est de la mémoire. Et la mémoire se rejoue. Donc, tu rejoues le film de ta vie. Et tu dis, ça c'est moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Tu rejoues le film de ta vie. Alors que le film, il est passé. C'est fini. Mais tu es tout le temps en train de le rejouer. C'est pour ça que la vie, la réalité, elle est ailleurs que dans ce que tu penses. Et c'est pour ça que quand il y a cette réalité, les pensées ne peuvent pas exister. Elles meurent. C'est pour ça que tu es tout le temps. I sabes si tu les penses. C'est pour ça que tu es toute. Merci.